Un retourné afrobatique magnifique, une détente spectaculaire et un opportunisme déroutant. Un cocktail bien rythmé pour l'ultime acte du championnat national de beach soccer. Sur cette station balnéaire, Taneca et USS Krake se livrent une dernière bataille pour le sacre, mais aussi pour l'histoire. La joie d'être pionnier de la discipline se mêle à la rage de la victoire. Le littoral a tempêté et respiré du beach soccer 15 jours durant, à la fin. C'est l'USS Krake qui gagne Taneca, l'œuf du sacre. Ma joie est vraiment immense parce qu'au début on a eu certaines difficultés, ça n'a pas été du tout facile pour nous, mais avec le cœur on n'y est pas venu. On menait 2-0 et puis 2 penalty de suite, c'est ça qu'on a chuté et puis on n'a pas pu atteindre l'objectif. Un foot de plage institutionnel sur les bords du littoral béninois, c'est un événement presque inédit pour l'ensemble des acteurs qui se sentent pour le moins privilégiés, heureux de l'aboutissement d'un événement qui a réussi à fidéliser un public déjà sous le charme. Nous avons joué près de 28 matchs pour une première édition, je crois que c'est pas mal. Et la prochaine édition nous allons beaucoup nous atteler, travailler beaucoup plus pour avoir beaucoup plus d'équipes et jouer beaucoup plus de matchs et désormais participer aux compétitions africaines et pourquoi pas à la Coupe du Monde également. Six équipes, deux semaines de compétition et un champion, le tout premier championnat national de beach soccer s'en est refermé. Mais revient la saison prochaine pour l'acte 2, toujours pour répandre un parfum d'ambiance sur la côte atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada